Richard oui là ça enregistre excusez là ça enregistre on n'a pas manqué grand chose le jour du jour c'était Mario et Diane et puis là on s'en va avec les procès les procès de janvier je propose l'adoption Marie et Claire merci on se rend radio au point 4 les comptes à payer Martin je te laisse les payer alors on a encore des factures 2020 qu'on essaie de passer en 2020 éclairage public 1891 et 71 MRC de Montmagny 4492 et 13 Citec Corbin 5 et 91 ça ça devait être je ne sais pas une lumière de Noël une rallonge regardez les avocats ça monte vite Tremblay-Voix-Mignot 17 270 mais c'est une facturation dans l'année qui envoie les autres mais c'est quand même cher on voit le on voit le détail des des frais pour pour chacun des dossiers GSTEC environnement le mois de décembre 5100 Régie Lillet-Montmagny 1767 distribution Praxair 408 Régie des matériels résiduels de Mauricie décembre 3078 GSI environnement 200 $ groupe GA 5 851 Benoît Guimond les véhicules 720 Olivier 150 le cellulaire en 2021 on a Hydro-Québec pour 2775 Avantis la quincaillerie pour 1076 receveur général du Canada 1952 Revenu Québec 5 347 Retraite Québec 758 Xerox 550 Postes Canada pour l'envoi du journal 150 Clément Dufour Ménage 301 ADMQ le renouvellement et il y a des assurances là-dedans responsabilité c'est plus cher 1056 signalisation Lévis on avait des plaques 911 qu'on revend à la population et les indications pour le ski de fond pour 1722 loi blanche c'est une parution dans le journal 198 du propane pour 1929 réparation conteneurs légaux l'hiver ils ramassent des conteneurs brisés qui les refont tranquillement dans le garage municipal alors 192 concassé du cap le contrat de vidange 7248 escot distribution une lame de scie 34 et 49 impression crédo le journal 871 génératrice dromone on avait déjà la résolution sont venus la réparer un peu tard ce qu'il n'y avait pas le bon piton 652 eurofin environnex des tests d'eau pour 175 gsi environnement le dépôt des bacs bruns pour 364 belle mobilité cellulaire 67 et 75 forfait rosmar c'est des contrats pour 33 000 et 2 association des camps du québec la renouvelation annuelle 172 le sérieux cotisation annuelle 417 yannick savard différentes factures des dossiers sous travail 624 qui surveille beaucoup la patinoire les fins de semaine et les soirs 1117 et le service incendie pour 2146 alors on a un total de 105 856 avec un petit peu de factures 2020 puis des 2021 excusez-moi une seconde ok j'ai besoin un proposeur secondaire qui propose et qui seconde est-ce qu'il y a un proposeur secondaire qui sert et chantard au point 5 oui il y a des achats qui sont faits encore j'imagine pour la municipalité telles que papeterie et compagnie je ne sais pas la carte visa est utilisée encore ou pas oui sûrement d'habitude il est marqué carte visa je ne sais pas ça allait pas ça fait quelques ça fait quelques fois qu'on ne voit pas ça passer ok écoute je vais demander Isabelle je ne sais pas ça ne vaut pas de carte visa c'est bon je vais le vérifier mais tout est là ce qu'on paye tu n'as pas le seul autre mois non plus non ou à la détail à la place non ça ne doit pas d'après moi oui peut-être oui peut-être que les dépenses sont rentrées il n'y a pas de grandes dépenses je pense que quand c'est difficile c'est plus du Amazon puis des affaires en ligne je vais vérifier je ne sais pas je ne sais pas ça me prend quand même proposeur secondaire pour Marie propose alors j'ai Marie et Chantal et 5.2 il y a une séance extraordinaire qui est prévue le 11 février 2021 est-ce qu'on peut savoir c'est quoi Martin j'ai dû t'envoyer déjà les papiers c'est pour si tu es correct acheter le canon confié ah oui le camion ok c'est bon j'avais déjà envoyé l'avis de convocation puis en tout cas si tout le monde peut venir c'est techniquement il faut que vous répondez par e-mail que vous venez que vous venez c'est beau ok parfait 5.3 résolution d'appui à la mise sur pied de la ligne téléphonique nationale de prévention du suicide dernièrement M. Bernard Généreux nous a fait parvenir à tous les municipalités la MRC de Montréal est plus grand que ça mais j'ai vu plus particulièrement une demande d'appui pour mettre en marche une ligne 988 qui devrait être une ligne de prévention difficile pour ceux qui ont des problèmes ou des difficultés donc c'est tout un numéro à trois chiffres universel comme le 9 en 1 et le 988 quand tu veux te suicider tu fais 988 non c'est pour éviter dernièrement ok ben t'assez ouais idéalement avant donc toutes les pratiquement toutes les toutes les villes de sa circonscription l'ont envoyé 5.4 demande de certificat d'autorisation pour le nettoyage annuel la plage c'est une tempête demain on commence déjà à nettoyer la plage donc c'est c'est une résolution qu'on fait pour pour faire des demandes de soumission pour le nettoyage de la plage ça c'est vraiment l'année passée on avait eu une permission spéciale d'un an on veut un certificat à long terme pour le nettoyer je ne trouve pas au ministère de l'environnement oui Marie et Marie et Claire on va essayer d'avoir 5 ans pour pouvoir le nettoyer sans problème c'est une demande qui est faite dans le fond à la firme Géos pour le nettoyage de l'environnement l'année passée la lettre disait qu'il nous donnait un avis de non assujettissement l'année passée qu'il fallait demander un certificat d'autorisation cette année mais qui était prêt à le faire sur plusieurs années au moins 5 parce que c'est tout le temps le même type de travaux et puis l'été passé il y a une équipe qui est allée voir les herbivres les gasons et tout ça puis en même temps qu'on fait les relevés pour le stationnement de la plage il a fait des relevés pour la ligne des hautes eaux des trucs comme ça là c'est la paperasse qui reste à faire mais tout le travail terrain est fait puis ça va se faire dans l'hiver puis ça va se régler le groupe GA c'est qui au juste c'est avec eux autres qu'on a travaillé sur le cas de M. Chiquetti pour toute l'analyse des cours d'eau vu que c'est un petit mandat je lui ai profité de donner ce petit mandat là puis ils vont nous aider mais finalement il n'y a pas grand chose à faire parce qu'ils ont pris un arrangement avec le ministère pour le kill aussi de Berthier lui on va être capable de le faire juste avec une permission un avis de non assujettissement c'est un mandat qu'on avait donné l'année passée l'AGAS puis il y avait ces deux petits morceaux là dedans en parallèle c'est une compagnie en environnement 6 points adoption du règlement numéro 330 imposant les taxes pour l'année 2021 lors de la réunion du 21 janvier on avait une motion qui avait été donnée par Marie Tanguay conseillère et aujourd'hui nous devons d'adopter le règlement numéro 330 imposant les taxes pour l'année 2021 Marie et Chantal le règlement il était dans les pièces je vous ai envoyé tantôt mais c'est le même exactement que la dernière fois on ne bougeait pas les taux puis on mettait 6 versements au lieu de 4 puis Isabelle elle embarque là-dedans donc les comptes vont être prêts rapidement 6.2 l'adoption du règlement numéro 328 qui modifie le plan d'urbanisme numéro 264 relativement aux grandes affectations du sol dans toute son occupation ainsi que tous les plans qui s'y rattachent il y a encore là il y avait un avis de motion qui avait été donné le 24 octobre 2020 j'en évite la lecture on l'a vu revu et re-revue mais aujourd'hui il faut l'adopter donc on décréterait l'adoption du règlement 328 qui modifie le plan d'urbanisme numéro 264 relativement aux grandes affectations du sol à la densité de la population tous les plans qui se rattachent c'est le même règlement il reste après une publication à la commission municipale du Québec une publication à MRC c'est pour la fois que j'en fais un physiquement c'est de la job c'est long on se rappelle que j'étais dans le secteur j'ai top baling puis tout le coin là Marie j'ai fait l'avis de motion je ne crois pas Marie et ça c'était le 328 il y a le 329 aussi qui touche lui le zonage c'est ça on est dans le 329 qui est à peu près la même chose mais qui suit effectivement le zonage donc encore là les avis de motion ont été faits par Mario Quentin 24 octobre on a vu revu les modifications etc donc aujourd'hui on adopte on adopte le règlement numéro 329 c'est qui le propose et qui la seconde Mario 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 et et Chantal 6.4 le 3 du contrat pour le balayage annuel des ruches encore là c'est tôt mais c'est qu'à c'est que si on le fait pas tôt il ne passe pas le c'est ça on va balayer les rues oui Marie et AGS 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 a fait ce qu'on a qui entre 3500 à 4000 de l'accès de l'accès des années passées c'est des jobs à l'heure on s'ajuste c'est jamais c'est jamais pareil puis c'est les mieux équipés ils ont deux machines différentes c'est tout ce qui va le mieux que l'AGS c'est une compagnie du coin 6.5 mesure d'accumulation des bouts des étangs aérés on a eu reçu une soumission de la firme Équatec pour le mesurage des bouts des étangs et il y a un rapport qu'il faut transmettre au ministère de l'environnement on nous dit qu'il y a un peu de 15% qui est octroi si on fait une acceptation pour la soumission donc comme c'est une chose qui est obligatoire puis le montant va jouer aux alentours de 15-650 $ avant l'acte j'aurai besoin de professeur et secondaire pour passer la dépendance mandat à la fédération des coopératrices d'augmentation du Québec pour une analyse de faisabilité pour un projet de reprise collectif de l'épicerie de demande d'aide financière au réseau d'investissement social du Québec dans la démarche du réaménagement du cœur du village on a fait des démarches auprès de l'épicerie pour l'acquisition de bâtiment mais on veut que ça continue à fonctionner comme on l'avait déjà dit et la fédération des coopératrices d'alimentation nous propose fortement de prendre une demande d'études de faisabilité puis ça coûte 6 880 mais financé à 90% en sous-vention donc ça va nous donner environ 500 $ donc pour pouvoir ça va aider pour le développement surtout de l'épicerie donc pour aller de l'avant dans ce projet-là pour moi dater la fédération des coopérations d'alimentation du Québec procédé de demande d'aide financière pour ce projet-là aussi j'aurai besoin d'un proposeur et de ce d'ailleurs c'est ça va me permettre d'envoyer la demande au réseau d'investissement social du Québec pour la subvention et les documents je vais les porter demain et à l'essai ok parfait dépôt dépôt d'une demande d'aide financière au fonds de développement touristique pour le régime genre de ce que je veux dire à partage volet développement numérique en fait c'est pour amener dans le suite du développement qu'on veut faire pour le parc pluvial on pourrait être financé en partie une demande financière on dépose une demande financière c'est-à-dire pour amener l'internet public au parc pluvial c'est à quel ordre c'est financière c'est à 80% mais j'ai pas fini on le finit il faut la remettre vendredi je vais la travailler avec Jonathan puis avec les gens de la MRC dans le tourisme grosso modo c'est que on s'est fait parler de ça on avait déjà anyway le projet ça va donner l'internet à la marina à la boutique Souvenir fait que les autres ils payaient déjà un abonnement on va l'étendre sur le site puis on regarde des solutions pour les paiements électroniques qui seraient avec est-ce qu'il y a c'est internet qui seraient avec probablement Square on essaie des différents systèmes ça permettrait de payer les descentes de bateau et les et les les nuits de VR directement on monte ça tranquillement je vous en reparlerai à la fin de la semaine on dépose ça pour vendredi j'aurais besoin d'un proposeur secondaire s'il vous plaît je vous demande de subvention qui n'est pas pour les secondes Claire et Mario 6.8 demande de prolongement et confirmation de l'aide financière de la municipalité au programme supplément au loyer donc c'est une demande de la société d'habitation du Québec pour une participation financière de la municipalité au financement d'un logement dans le cadre du programme supplément au loyer ça faisait 5 ans déjà mais pour nous c'est transparent c'est vraiment pour que la subvention ça se passe vraiment au niveau de l'OMH c'est les gens qui ne sont pas en mesure de rester dans le HLM mais qui ont des besoins particuliers c'est un appartement normal qui est subventionné selon le même principe on a juste une à Bertil dans ce genre-là Marie je pense que c'est quelqu'un qui est en chaise roulante qui est Marie et Marie propose et qui seconde et Diane Diane ton bras de paus c'est le du carreau bien urbanisme donc on est rendu au point 7 et je vais laisser la parole à la Diane qui va être en charge d'un dossier urbanisme bon alors au 7.1 il y a eu le dépôt du rapport du procès interbale qui a eu lieu le 25 janvier dernier 7.2 c'est une demande soumise au PIA pour le lotissement et la construction du 70 et 72 rue du Capitaine le projet consiste à la subdivision du lot au 2 165 171 en deux lots qui possèdent respectivement une superficie de 548,6 m2 et 557,4 m2 afin d'y construire deux habitations unifamiliales isolées de plein pied de 7,62 mètres par 9,75 mètres avec revêtement de briques cannexelles et vinyle la demande respecte l'ensemble des critères associés au PIA la superficie du terrain est disponible le projet a été présenté au comité d'urbanisme le 25 janvier et le projet le comité recommande l'acceptation du projet en fait c'est un projet qui est décrit au plan de construction d'Olivier Landry daté du 15 janvier 2021 alors qu'il propose et qu'il seconde c'est deux petites maisons au lieu d'un jumelé je pense oui c'est ça exactement Claire plus ce bord il va être plein avec ça il reste la maison il reste encore oui c'est ça le chemin du fleuve puis à l'autre bout qui est avant qui secondait j'ai Claire et qui a secondé on se peut bien seconder Mario bon le 7.3 c'est une demande d'abattage d'un arbre au 30 chemin des grèves c'est l'abattage d'un feuillu afin de permettre la construction d'une résidence unifamiliale isolée la demande respecte l'ensemble des critères associés au PIA la végétation existante et l'implantation projetée du bâtiment existant le projet a été présenté au comité d'urbanisme le 25 janvier et cette demande a été faite selon le plan de Gilles l'été du 15 janvier dernier les plans officiels de la maison on les a reçus pour la construction qui va suivre ça va être dans votre prochaine rencontre probablement Diane et Mario oui sûrement c'est beau une belle maison oui alors c'est Chantal 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 deux fois trois fois Chantal et Mario le point suivant au 7.4 demande soumise encore au PIA pour l'agrandissement d'une résidence pénifamiliale au 39 rue de Lens le projet consiste à l'ajout du deuxième étage au bâtiment principal le revêtement est identique à l'existant aucun empiétement supplémentaire vers le fleuve en fait vers la plage considérant qu'elle demande respect l'ensemble des critères associés au PIA le type de revêtement et l'implantation du bâtiment principal en tout cas cette phrase-là est un ajout le projet est présenté toujours au comité d'urbanisme le 25 janvier c'est un projet qui est décrit au plan de M. Denis Julien qui est date du 8 janvier il manque un non pas Julien non Julien oui c'est ça je pensais à ma blonde c'est ça c'est ça c'est sûr comment le projet c'est un beau chalet c'est un chalet jaune proche de 2-3 chalet jaune j'ai Marie et en bardot oui Marie propose qui seconde Marie et Mario c'est correct Chantal c'est un chalet jaune je m'enviens comme Martin moi je m'aille le chalet jaune bon dernier point le 7.5 demande soumise au PIA pour l'ajout d'une enseigne commerciale et de l'agrandissement du bâtiment principal au 37 rue principal est en fait c'est la boulangerie actuelle pour la mise en place d'une nouvelle enseigne commerciale de 76 cm par 114 cm qui sera à 2 mètres de la ligne avant de la rue et l'agrandissement de 6.1 mètres par 3.81 mètres à l'arrière du bâtiment principal l'augmentation de superficie de moins de 25% pardon du bâtiment principal et les matériaux seront identiques à l'existant considérant que la demande respecte l'ensemble des critères associés au PIA le projet d'agrandissement est proposé par le CSU donc le projet a été présenté au comité d'urbanisme le 25 janvier le comité autorise l'agrandissement du bâtiment principal tel que décrit au plan de Charles Trudeau daté du 25 janvier en fait cet ajout là ça va être la cuisine pour y voir préparer les pains à cet endroit là puis l'endroit actuel la boulangerie va installer quelques tables chaises pour la clientèle en gros c'est ce projet alors Claire et Marie c'est tout on est rendu au point 8 de ta respondance on en a pas j'en avais une affaire pour Mani Gym on en parlera pour le prochain prochain mois et puis on a un rapport des comités est-ce qu'il y en a qui ont des choses à dire à propos de leur comité je vais aller dans l'ordre que je l'ai vrai Mario toi justement c'est le premier je suis le premier en avant c'est bon sur ma fenêtre je tente toi puis Martin c'est juste pour le parc des armoiries la fin de Noël merci beaucoup pour les bons mots qu'on a eu dans le Berthelet mais j'aimerais souligner aussi les trois principaux partenaires qu'on a eu entre autres André Blais avec Abba pour Stade Giraffe qui nous a passé ça 8 heures gratuitement si on le calcule à 150$ comme il fait à d'autres places c'est une belle participation plus les chevaux pour la parade de Noël plus Rémi Mercier plus Roserre qui ont participé tout gratuitement pour le plaisir des gens Steve Noël pour les 8 sapins qui nous a fournis de sa cour arrière et Marc-André Lard de Canadien Tare qui je n'ai pas vu la facture encore je pense qu'elle n'arrivera pas pour les deux chevrailles qui sont en avant des armes moiries pour ceux qui ne savent pas c'est 300$ du chevraille ça fait que c'est un beau un beau cadeau un gros bureau partenariat ça n'a pas été fait dans le vertelais c'est pour ça que je prends le temps de le faire au conseil pour qu'au moins que ces gens-là peut-être les envoyer une petite lettre de remerciement en même temps au nom de la municipalité pour cette participation-là les chevrailles ils ne sauveront pas pour l'année prochaine ils vont être encore en bonne non là ils sont poignés dans la glace ils ne s'ouvront pas mais il faut il y a de chance et pas des chiens on se les a ramenés donc c'est beau pour aller avec toi Claire veux-tu des choses à dire je commence à travailler à penser en tout cas je vais aller avec M. Morissette pour les arbres avertis la plantation d'arbres je pense que dans l'urbanisme on a manqué notre coup autrefois parce que partout je regarde dans les liens partout quand tu construis une maison tu plantes un arbre c'est automatique nous on a des quartiers qu'on plaît avec plein de maisons pas d'arbres alors je ne sais pas à ce temps on est prête dans toutes les dossiers sensibiliser les gens au manque d'arbres qu'on a puis un arbre ça ne veut pas dire les arbres fruitiers n'importe quoi tout ce qui a une tige est un arbre alors c'est ça des fois il y en a qui ne donne pas des arbres mais des arbres du saut ça fait pareil puis des arbres oui en tout cas on va essayer de réfléchir puis aussi faire que les gens pensent que c'est important les arbres c'est important sur son terrain d'avoir des arbres parce que quand on a juste allé au parc fluvial le monde il court les arbres pour s'asseoir c'est important les arbres c'est le poumon les arbres c'est les poumons pour respirer ça baisse la chaleur aussi ça diminue la chaleur en tout cas on réfléchit à ça c'est bon t'as d'autres choses à rajouter ça va Diane as-tu des choses à dire non rien à ajouter Chantal non plus Chantal non Marie vous allez rencontrer Jonathan demain pour le parc Chantal et Diane oui super on a une réunion demain à 14h nous autres nous vous croyez qu'on a une non on ne l'avait pas cédulé pour demain ah ok moi je l'avais inscrit écoutez on peut arrêter la réunion je voulais peut-être qu'on s'en cédule une pour garder nos bonnes habitudes une plus vite mais plus souvent on va finaliser la réunion pour tout je suis dans la période des questions on avait parlé l'automne passé pas peinturer mais faire les lignes de la rue de la Marina avant que l'hiver prenne je pense qu'on n'a pas eu le temps c'est le fond on veut nettoyer tout de suite la plage je pense qu'on pourrait peut-être céduler tout de suite peinturer les lignes avant qu'on pose les bonhommes pour la piste cyclable pour que ça soit à refaire on peut refaire les traverses les piétons sont venus aussi c'est ça je pense qu'on pourrait faire ça tout de suite au printemps le plus à bonheur on va aussi se donner comme excuse on va attendre le balayage des rues je pense que là c'est tout le temps balayé dans ce coin mais au moins en tout cas ça serait important ça c'est là pour poser les bonheurs c'est ça après c'est ça oui lignes de rue j'aurais peut-être un point à ajouter je ne sais pas par rapport à la population parce qu'on ne devrait pas faire un petit reminder pour les limites de vitesse parce que si je regarde juste en avant de chez nous ça roule vite en tête à tête je ne sais pas comment faire pour sensibiliser les gens mais on n'est pas la seule place où ça roule vite peut-être juste faire un petit quelque chose sinon si on est obligé de mettre les poteaux centraux comme qu'il y a dans la rue Ford en mettre ici on le fera sauf qu'à un moment donné c'est bon de sensibiliser les gens en fait ligne de rue limite de vitesse c'est bon Mario et Chantal est-ce que on peut clore l'assemblée donc étant donné qu'il n'y a pas d'autre point à l'heure du jour nous allons lever l'assemblée il est présent 19h33 tu crois oui tu woah il n'y a pas de l'assemblée